Musique What's up tout le monde, c'est Rix et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler à propos de ce nouveau système d'exploitation Windows 10, Windows 10 Sachant que moi je suis toujours sur Windows 7 et aussi sur Windows 8 Mais bon Windows 8 ça m'a pas vraiment plu on va dire sur mon ordinateur Après sur tablette c'est vrai que c'est assez différent Et aujourd'hui je vais vous donner un peu les caractéristiques, les points forts de ce nouveau système d'exploitation Sachant qu'il a été apparu vendredi dernier On va dire avec, c'était quand même une assez grosse surprise Parce qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'il sorte on va dire une version bêta Je vous répète c'est une version bêta C'est à dire c'est une version qui n'est pas officielle et qui aura certainement des choses qu'ils vont réparer Ils ont tout simplement voulu offrir cette version bêta que vous pouvez télécharger Et l'offrir comme ça vous allez pouvoir la tester et dire s'il y a des choses qui ne vous plaisent Ou qui ne vous plaisent pas Après voilà donc on donnera un bilan en fin de vidéo De combien de personnes ont pour l'instant téléchargé cette version bêta Et combien de personnes se sont plaint à propos de petites choses et tout Et donc ça c'est assez intéressant Je vais vous donner quand même des points forts Parce que le but ici c'est vraiment se dire Est-ce qu'au final il y aura vraiment un réel intérêt de se le procurer Parce que forcément il va coûter On va dire il ne va pas coûter Voilà ça sera quand même un prix assez élevé On n'a pas plus d'informations On a juste des petites informations que cette version bêta nous a proposé Tout simplement moi je ne l'ai pas vraiment téléchargé J'ai beaucoup regardé au niveau des personnes qui l'utilisaient Je connais aussi quelques personnes qui l'ont testé Et qui m'ont donné à peu près leurs propres avis Et qui fait que moi voilà je vais vous présenter un peu les points forts De ce nouveau système d'exploitation Et après voilà on peut se poser la question Et n'hésitez pas dans la barre des commentaires à me dire ce que vous en pensez Et en plus de ça j'essaie vraiment de répondre à tout le monde dans la barre des commentaires Pour moi c'est un réel plaisir de vous y répondre Donc n'hésitez pas sans aucun soucis There's no problem de vous y répondre Alors première chose assez intéressante Mais qu'on peut aussi retrouver ailleurs C'est à dire pas que forcément sur ordinateur Mais principalement sur smartphone C'est le côté ils appellent ça le Cortana sur le bureau C'est à dire que vous avez cette possibilité en un clic D'avoir une assistance vocale C'est à dire que Microsoft a mis en place en fait Une petite assistance vocale Qui vous permet par exemple si vous voulez effectuer une recherche sur internet Ou vous voulez effectuer une recherche dans votre ordinateur Et bien tout simplement avec des mots clés que vous allez dire Et bien il va enregistrer ce que vous allez dire Et il va rechercher les mots clés que vous aurez ainsi dit Par exemple je dis voilà je veux ordinateur, bureau ou un truc comme ça Et bien tout simplement ou alors par exemple Google Il va vous ramener directement sur la page Google Donc ça c'est directement disponible dans le menu démarrer Et en un seul clic vous pouvez en fait et bien utiliser cet outil là Qui est relativement bien Mais bon est-ce que ça fait de ça refaire un système d'exploitation Ça c'est des tas de questions qu'on pourrait se poser Mais bon il n'y a pas que ça Et aussi un nouveau menu démarrer Comme un peu qui ressemble aussi à Windows 8 par exemple Un peu c'est cette apparence avec des logos beaucoup plus gros Une nouvelle apparence qui est d'ailleurs au passage personnalisable Et la possibilité aussi de l'afficher en plein écran Un peu du style un peu Windows 8 C'est vrai que ça reflète un peu ce cas là Mais ici un peu plus consacré quand même aux ordinateurs Ça c'est un peu mon avis On est aussi Continuum Donc il est dit qu'il s'agit d'une fonctionnalité facilitant le passage d'un terminal De son mode tablette à son mode desktop Donc ça c'est en fait le fait d'inverser et tout Bon c'est un petit truc aussi qui a été rajouté On a aussi des nouveaux menus aidés au niveau des paramètres Alors il a été dit aussi que l'entrée des paramètres a été sensiblement revue Pour plus de clarté Un autre également de nouvelles options pour recevoir les mises à jour différemment Voilà je vous cite exactement ce qui est dit Comme ça ça va vous permettre vraiment de comprendre on va dire De la meilleure façon possible Bon cette petite option aussi elle est plutôt bonne sans plus quoi Après il y a du centre de notification Bon même ça honnêtement j'ai regardé Et puis je me suis dit bon bah ok c'est cool De nouvelles entrées ont été ajoutées Donc pour se connecter plus rapidement à des flux audio et vidéo sans fil Bon voilà Et avec la dernière petite information C'est que de nouvelles versions d'applications Et il serait que là ça m'a plutôt plu Parce que c'est quand même une assez grosse nouveauté C'est à dire qu'on va voir le Windows Store Fait peau neuve en bêta Donc pour l'instant présenté que en bêta Avec le Windows Store On a vu plein de choses plein de stores Google Store Des trucs comme ça ça m'a fait assez rire Et puis là tout d'un coup on retrouve le Windows Store De même que les applis photos et maps Enfin l'application Xbox Bien sûr parce qu'on se retrouve toujours Ce système d'exploitation c'est Microsoft Donc on aura un peu la part Xbox Elle aussi adopte donc les fonctionnalités dévoilées lors de la conférence Normalement qui s'est déroulée la semaine dernière Et puis vendredi dernier aussi on a pu avoir Et bien cette version bêta Qui est désormais téléchargeable Alors au niveau du bilan Donc pour l'instant on a plus de 1 million de testeurs Ainsi que 200 000 Même plus de 200 000 bugs remontés Ce qui est assez énorme Mais à la fois bon on peut se dire C'est une version bêta Et donc c'est plutôt cool d'avoir autant de personnes qui participent Ça fait plaisir Et surtout autant de personnes qui vont remonter les problèmes Comme ça ça va permettre si Microsoft veulent accepter les critiques Et veulent honnêtement travailler pour on va dire enlever tous ces bugs là Et bien ça peut faire vraiment on va dire un OS assez parfait Voilà Donc ça bon je pense qu'honnêtement ça peut être un très bon système d'exploitation Il y a des petites nouveautés et tout J'attends un peu dans l'avenir ce qu'ils vont proposer comme autre chose Et ce qu'ils vont régler finalement c'est certains problèmes qu'on attend tous Par exemple au niveau des bits, au niveau de certaines choses, au niveau de leur calcul Parce que moi honnêtement c'est vrai que quand on passe par exemple de Linux à Windows Et bien on remarque qu'il y a souvent des décalages au niveau par exemple de la mémoire Ou au niveau des bits qui sont mal calculés auprès de Microsoft Moi c'est vraiment ça Je me dis est-ce que finalement ils vont corriger Ou est-ce que ça leur fait vraiment chier de changer de tout Refaire les calculs et tout Je sais pas si du tout il y en a qui savent à peu près ce problème de bits et tout Qui est désormais, bah qui a toujours été disponible sur ces OS là par Microsoft Bon c'est un peu dommage mais voilà ça reste comme ça Bon voilà c'est à peu près toutes les informations que je peux vous donner à l'heure d'aujourd'hui Après j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la sortir Parce que quand même les systèmes d'exploitation c'est pas rien C'est quand même quelque chose d'assez important Et à laquelle bah voilà d'ici quelques mois ou peut-être en fin d'année Lorsque vous allez acheter votre futur ordinateur portable ou fixe Et bien il sera disponible sur Windows 10 Et c'est cool de savoir on va dire à peu près au niveau de certaines choses Au niveau de certaines fonctionnalités Bon là il y a quelques fonctionnalités pour moi c'est des plus Mais j'attends encore pour moi ça me suffit pas pour acheter par exemple ce nouveau système d'exploitation Voilà ça reste à voir Merci d'être un petit j'aime la vidéo ça fait super plaisir Sous-tit sur ma page Facebook personnel Merci encore pour tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out